Qu'est-ce qui te plaît dans la médecine ? Pourquoi as-tu décidé de suivre de nombreuses années d'études pour devenir médecin ? Bonjour Nicole, merci pour cette question que tu m'as posé c'est pour la première fois quelqu'un me pose une si belle question qui touche vraiment ma carrière ou ma future carrière. Qu'est-ce qui me motive à faire plusieurs années d'études pour devenir médecin ? J'en citerai plusieurs raisons mais par-dessus tout il aura une principale. Déjà quand j'ai eu mon bac je l'ai eu avec un peu moins de 15 de moyenne et à l'époque il n'avait pas beaucoup beaucoup de boursiers donc j'étais boursier je voulais mettre mes bourses à profit je voulais gagner quelques miettes là pendant un long moment parce que le chômage sévit dans nos pays en voie de développement. Donc sur ce je me suis décidé à m'inscrire à la faculté de médecine pour faire aussi honneur à mon papa et tout ça. Mais quand je me suis inscrit, tôt j'ai compris que on n'a pas besoin d'être médecin avant d'amasser un peu le nécessaire pour vivre. En première année les choses devenaient dur, en première et deuxième année ça devenait vraiment dur, les gens démissionnaient. Mais je me disais franchement si je démissionnais c'est une manière de balayer, de revêt tout cette confiance que les gens ont mis en moi. Si j'abandonnais, il aura mes frères, les cousins et tout ça qui nourrissent l'envie de devenir médecins, qui vont voir leurs rêves anéantis parce qu'ils vont se dire c'est trop dur. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça j'ai pu suivre les deux premières années. Quand vient troisième année, quatrième année, les choses deviennent de plus en plus intéressantes, les pathologies et tout, tout ça. Et donc déjà j'aimais un peu la science, j'aimais les expériences et tout ça. Donc quand on décrivait, quand on faisait le cours, je me retrouvais dedans, c'était plus passionnant pour moi et c'était amusant. C'était amusant. Donc du coup, pourquoi je tenais à ça? Parce que ça fait les quatre premières années, je n'ai pas vu d'année passée, c'était comme de l'amusement pour moi, c'était comme de l'amusement pour moi. C'est quand on vient en cinquième année, on voit, on se rapproche de la fin, on se dit oups, j'ai perdu quatre ans à m'amuser. Mais quand on fait le pour le contre, on se dit non. En réalité, je n'ai rien perdu parce que chaque fois quand tu pars à l'hôpital, chaque fois qu'un malade est rabatté, j'en est dans un état vraiment critique, tu cours de gauche à droite, tu remplis les formalités, tu le soignes, tu fais tout pour qu'il soit pris au bloc, tu fais tout pour qu'il se rétablisse. La satisfaction que tu lis dans leur visage, même s'ils ne te disent pas, c'est pas évident qu'ils te disent à tout moment tes merci, mais la satisfaction que tu vois dans leur visage, ça te procure une joie, une fierté et ça te donne un sentiment de bien-être et qu'aucune autre chose ne peut te donner. Ça te rend heureux vraiment. Tu te dis dans ma vie, je sais à quelque chose. Tu te dis dans ma vie, Dieu m'a envoyé peut-être pour une mission, peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, mais cette mission que je me suis assigné à moi-même, je le fais et ça donne de souris, ça redonne de souris aux belles créatures de Dieu. Donc cette satisfaction, il n'a rien de matériel, il n'a rien de... l'argent ne peut pas payer ça. Vous voyez, chez nous, je ne sais pas en France, les médecins ne sont pas les plus payés, non. Un médecin spécialiste qui sort se retrouvera avec un salaire s'il est embauché par l'État et s'il n'est pas à un poste politique, il est embauché par l'État, il sera à une somme de 750 000 de francs CFA, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des miettes. C'est équivalent à ce que gagnerait un bac plus toi qui a fait les finances. Et pourtant, on s'y accroche parce qu'il n'a pas que de l'argent dans la vie. Et autre ça, ce savoir que tu es le médecin d'une famille, ça rend une fierté à la famille. Ça fait que tes parents, tes proches sont fiers de toi. Et pas dessus tout, ceux-là comptent sur toi. Donc, tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Est-ce qu'il a d'autres raisons ? Non, c'est la satisfaction à aider les autres, qu'ils nourrissent jour après jour notre envie de devenir médecin, de l'assumer, de le pratiquer, si Dieu le veut, jusqu'à notre mort. Musique Musique